Bonjour à tous, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le Burger Quiz des Infocom. Donc j'ai à ma gauche une équipe composée de Radioland et de Paragraph. Donc pour aujourd'hui ce sera l'équipe Nuggets et l'équipe Frit de l'autre côté qui est composée de Bobbin & Clap et de Welcome. Donc les deux équipes vont se battre pour des Miam, une réponse rapporte un Miam, on rappelle, les deux équipes qui auront remporté le plus de Miam, donc joueront l'une contre l'autre lors du Time's Up. Donc les projets vont commencer par s'affronter avec l'addition, donc c'est une épreuve de rapidité entre tous les joueurs, vous participez donc tous en même temps. La première équipe qui buzz, je l'interroge, sinon ça ne sera pas compté, elle prend la parole, elle répond à la question, si c'est juste un Miam, et si c'est faux, l'équipe adverse prend la parole. Ok, ok. C'est bon ? C'est bon. Ok, est-ce que vous êtes prêts ? Ouais. Très, très, très. Est-ce que vous êtes prêts ? Ok, donc chaque question que je vais poser aura un thème que je vais dire avant du coup les questions. Donc la première c'est, la réponse n'est pas Madame Denuel. Ok, t'es un réglissant. Elle a peur du Covid. T'as donné une bombe ? C'est ça, un Miam. Ah ouais, je vais en capter. Je vais en capter, oui, oui, j'ai bien. Ok. Donne des cours aux journalistes. Alors, est-ce qu'il est pièce ? Exact. Ne supporte pas les fautes d'orthographe. Costante. Lâche un monsieur Madame avant. On va essayer de lâcher un monsieur Madame avant. Et le dernier a les cheveux blancs. Blancs. Monsieur Meyer. Validé. Le prochain, il y a pique dans la réponse. Ok. Vous êtes prêts ? Oui. Je suis d'une série avec des bérets. Peaky Blinders. Exact. Tu m'as eu à la raffinité. C'est comme ça bobine aussi. Ensuite, ça veut tout dire. Je fais du surgelé. Picard. C'est ça. Comment on en a va ? Je suis présente dans la salle aujourd'hui. Madame Pic. Et enfin, boire beaucoup. Picolé. Exact. J'aime bien Piccolo. Le jeu. Pour les prochaines réponses, la réponse commence par par. La réponse que vous allez me donner commencera par par. C'est une chanson des années 80 qui est aussi le nom du groupe. Partenaires particuliers. C'est ça. Il protège des intempéries. Par un sol. Ça va, c'est validé. C'est un fromage à pâte dure d'origine italienne. Parmesan. Putain. Mais, pardon. Je vais même le dire en italien. Parmigiano. Parmigiano. Et enfin, un juron d'Astérix. Partout à Tix. Je vais dire par Dieu. Mais on par Dieu. La gare. Je ne suis pas très bon. Enfin, les duos impossibles. Je vais vous dire le début d'un duo. Par exemple, Mario et... Et vous ne devez surtout pas me dire Luigi. Oh, ok. Vas-y. Vas-y, c'est... Viclo et... Eminem. Exact. Eric et... Tupac. Astérix et... De Nuel. La Belle et... Monsieur Coustan. En fait, tu pensais avant et tu viens. Le dernier. Tintin et... Mbappé. Mbappé. On passe maintenant au sel et au poivre. 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 Ok, donc on passe maintenant au sel et au poivre. Donc je vais vous dire par exemple Alban, Lemur ou les deux. Vous me répondez. Les cheveux. Voilà. Alban et les cheveux. C'est Alain. Ok, donc le premier ce sera Joule, une poule ou les deux. Ok, ok. A une crête. Les deux. Attends un peu. T'as un souffle de ma grande. Ouais. Mais c'est validé. Voilà. Ok, ne sait pas chanter. Les deux. C'est pas validé. Point à l'adversaire. C'est la poule qui ne sait pas chanter. Quand même. Ça dépend pour qui. A des dents. Putain, je suis une naze. Joule. C'est validé. On n'en a pas les gros mots. Et enfin, ça s'appelle Julien-Marie. Pardon. Joule. Il a dit la réponse. Joule. J'ai entendu. Après, voilà. Ça marche. Ok, ensuite. Eminem, Unem ou les deux. Faut pas le prendre en battle de rap. Eminem. C'est ça. Et t'es encore meilleur avec une feuille de menthe. Unem. C'est ça. Mais j'ai jamais fait. Moi-même, on n'a jamais goûté à la pièvre. Je n'ai pas japonais. Ouch. Les deux. C'est ça. Eh oui. Parce qu'en fait, c'est chinois. C'est quoi ? Je ne sais pas moi. Ensuite, une sole, une pièvre ou les deux. C'est quoi une sole pour toi ? Le poisson ? Oui. C'est dans nous quoi, les deux. C'est dans l'eau. Une sole quoi ? Une sole, une pièvre. C'est un poisson. Une sole. C'était un peu long. Ça va en valer. Ah, le sang bleu. La pièvre. Oui. Ça va même pas. On la trouve dans la mer. Les deux. C'est ça. Ça va être serré. Ok, ensuite, entre ton meilleur ami, ton téléphone ou les deux. Tu l'appelles quand tu as une galère. Ton meilleur ami. C'est ça. Tu aimes bien jouer avec lui aux toilettes. Les deux. Non, c'est pas mal l'idée. C'est bien. C'est bien. Moi, j'aime bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Choisissez bien vos meilleurs amis. Je ne sais pas moi. On ne sait pas ce que tu fais avec tes meilleurs amis. Vous ne choisissez pas bien vos meilleurs amis. Mais quand on va au sein de l'attenté, on rigole quand on le voit. Tête à faire pleine rencontre. Les deux. Oui. Tête à faire pleine. Ok. Le dernier du coup de cette manche, sel ou poivre. Donald Trump, un enfant de 7 ans ou les deux. Ok. C'est lire et écrire depuis peu. Un enfant de 7 ans. C'est ça. N'a pas les épaules pour être président des Etats-Unis. Les deux. C'est ça. Ouah, ça dénonce. C'est comme ça ici ? Ah, un pyjama Spiderman. Ah, je te le donne. Oui. Ça aurait pu être mieux. Tu lui dois des ailes. Et enfin, à les codes nucléaires. Donald Trump. C'est ça. Il les a plu. Il les a plu, ouais, non. Il les a plu. Heureusement. Merci d'avoir participé à cette première manche. Du coup, je vais appeler les deux autres projets à nous rejoindre. Merci à vous. On ne sait pas qu'il y a le nom. Donc, on se retrouve avec cette deuxième manche, avec du coup, deux nouvelles équipes que j'ai autour de moi. Donc, d'un côté, on a I Can Play et Solidarice qui forment l'équipe Ketchup. Et de la côté, on a le Rick et le Wake qui forment l'équipe Mayo. Et donc, on va passer tout de suite à l'addition. Donc, les premières réponses, il y aura comme dans la réponse. Donc, toutes les réponses que vous allez me donner, il y aura comme dedans. C'est clair ? Je suis un légume, on me met sur les yeux pendant la skin care. Concombre, c'est ça. Je suis un meuble dans lequel on met des vêtements. Commode. C'est ça. Je suis une chanson de Claude François. Non, je ne suis pas sûre. Oui ? Oui, oui. Comme d'habitude. C'est ça. Attention, il va être plus difficile. Je fais Chouchou. Ah, putain, c'est la musique. Locomotive ? Oui ! Oh ! Ensuite, pour les premières réponses, la réponse est un professeur. Donc, je peux me transformer en chat. Un répondeur ? Ce n'est pas forcément des professeurs. Magonaga ? C'est ça. Je viens de Monaco et je suis proche de Giroud. Ilse, Bertels. L'informatique, c'est sa passion. Cadel. On m'a changé de... J'ai élaboré une théorie sur le Covid. Cyril Gros. Non. Un professeur, il y a un professeur qui a la réponse. C'est à eux de réponse. Ah, pardon. Vous vous concentrez ? Vous pouvez vous concentrer sur la réponse. C'est quoi la réponse ? Non, il y a tout le temps, il y a le Covid partout. C'est pas une théorie. J'ai élaboré une théorie sur le Covid. Il y a professeur dans la réponse. C'est Araskeviez ? Non, ce n'est pas ça. C'était professeur Raoult. Effectivement. Ok, donc, la réponse maintenant est un surnom. Ok. Donc, Zinedine Zidane. Zizou. C'est ça. La tour Eiffel. La dame de fer. C'est ça. Louis XIV. Laura Soleil. C'est ça. Ça va, je te dirais. Et on va le président Ronaldo. CR9. Zep, un meilleur. C'est un meilleur. C'est un meilleur. C'est un meilleur. Ok, terminé. La réponse est un prénom double. Donc, son prénom et son nom tamisent. J'ai compris. Ah, c'est pas composé. C'est un... Prénom, prénom. C'est un bon. Ok. Si je vous dis, Alexandrie Alexandra. 4 ans. C'est ça. C'est bien. Maintenant, un basketeur. Non. Michael B. Jordan. Ah, non. Ok. si je vous dis pretty woman si je veux que vous citiez une chanteuse française il y en a plusieurs à n'importe laquelle ah non avec la morgane dommage c'est validé on va terminer la mission on va passer tout de suite au salopoivre donc je vais vous dire les éléments vous allez devoir me répondre si c'est du coup le premier le deuxième ou les deux ok pour commencer maître gyms maître yoda ou les deux ok il fait des alliances avec vita il a une villa à marraguerche maître games ok ensuite vivant mort ou les deux ouf le latin les deux mais non c'est bon ah ouais trop bien le breton les deux les deux mais non il est vivant mais je comprends pas pourquoi les mecs ils sont morts et un zombie morts les deux les deux vivants morts vivant mais je dis non c'est pas validé c'est quoi je suis mort france galle elle est morte c'est validé mais en trois la musique reste mais la musique reste dans le coeur voilà ok une phrase qu'on peut retrouver dans un débat politique dans un dîner de noël ou les deux ok je ne mange pas de ce père là les deux oui mais il faut savoir vous pouvez pas dire ça madame la ministre débat politique oui c'est de la faute des migrants les deux malheureusement et enfin eric il se met tout temps à gauche les deux les deux ah non ah oui on va terminer pour le sel ou poivre on se retrouve pour le time of the mais on ne peut plus t'écouter Abigail merci et on va obtenir le time of the tout ça donc ressemble aux l'équipe saint Brick qu'on est manteur à batte tout à l'heure ça va ça va très contente d'avoir gagné est-ce que t'as-tu pas Alors, je suis contente de vous annoncer que vous avez eu 15 points. Merci. Ah oui, c'est Ketchup. Oui. Bonjour l'équipe Ketchup, du coup. Ok, du coup, 15 points, oui. Et donc, les grands gagnants, 17 points. On a le temps de se reposer, on revient d'attaque. Vous êtes d'attaque pour le petit Time's Up. Vous aussi, ça va le Time's Up ? Vous le sentez ? Au top. Nickel. Vous savez qui, après, va venir faire vos... Non. Moi. Bon, vous allez... Il faut qu'on prend le l'air avec, d'abord. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Le Time's Up, c'est le truc avec les mimes et tout. Ok. Donc, vous êtes prêts, les deux équipes ? Plus que jamais. Ok. Bon, Alman a l'air très prêt. Donc, on va commencer le Time's Up. Je suis pas chance. Ah, derrière. Oh, buggé. Ah bah, regarde pour la dose ! Derrière. Oh, buggé. Donc, l'équipe gagnante, le 17 points. Je vous laisse le choix. Je sais pas. Ok. Et donc, vous avez... En régie, on a un chrono. Et donc, plus vous êtes rapide, plus vous aurez accumulé de points ensuite. Ça y aura pour vous aussi. Léna, c'est topique par contre. Non. Donc, je vous laisse le choix un peu. Vous pouvez décider qui va y aller. Je vous laisse vous concerter. Bon, qui va ? Vous êtes prêts ? Oui. Qui ? Léna. Léna. Ok, donc Léna, je vais te donner une feuille avec 10 mots. Tu peux prendre connaissance et il y a des mots interdits. Donc, tu ne peux pas dire. Ok. Et donc, à partir du moment où tu es prête, je dis top et on lance le coup. T'es prête, Léna ? Donc, on peut l'encourager déjà ? Top ! Qui est à la place de Colline en temps normal dans cette émission ? Chabat. Alain Chabat. Alain Chabat. Qui a gagné une télé-réalité très connue qu'on a vu à Cannes Series ? La première saison, c'est qui la candidate qui a gagné ? Et qui a épousé le personnage principal de la série ? Ah, mais oui, l'autre, là. Laura ? Non, Marc, là, Anne, l'autre, là. C'est elle qui a gagné. C'est elle qui a gagné, mais oui. C'est l'homme, là. Ah, c'est Thomas ? Non. Mais c'est quoi l'émission ? Mais c'est quoi l'émission ? Mais oui, c'est la flamme, la flamme. Ah, mais... C'est une fleur, c'est une fleur, c'est une fleur. Ah, orguilée ! Orguilée ! Ok. La matière enseignée par M. R.S. Caviaz. C'est biologie. Évistémologie. Évistémologie. Ok. Alors, c'est un truc qu'on met pour entendre, qu'on accroche au t-shirt qu'on a mis. Un micro. Un micro-cravate. Ok. Quand on utilise plein de... C'est une... Ok. Un mot de notre formation. Un, un et un, un. Un formation. Et quand on utilise plein de supports différents, on dit, c'est la... Et c'est comme une température. Là. Alors là... Là ! Notre formation, c'est... Un, un et un. Un, un et un. Et bah le deuxième mot, par contre, avec un degré. Communication. Quand tu fais deux tours sur toi-même. 360. Communication 360. Ouais, c'est ça. Ok. Un professeur avec qui on a organisé des événements cette année. Ah merde ! Allez, c'est pas validé. Et donc je passe ? Continue, continue. Ok. Qu'est-ce qu'on a utilisé ? La matière avec Monsieur Rico. Un site qu'on a utilisé. Un logiciel. Première pro. Ok. On a besoin de quoi pour rentrer dans l'IUT ? Pour passer les... Carte étudiante. Ouais, carte étudiante. Ok. En ce moment même, un truc que tout le monde veut... Audrey, tu fais que appeler pour... Stage. Ouais. Ok. Un bâtiment où on n'aime pas du tout avoir classe. L'annexe. Allez, c'est bon. On a fait la flappe ! Wouuuuuh ! C'était intéressant hein ! C'était triste. C'était la flamme. La flamme ? J'ai compris que c'était la flamme. Bah voilà, c'était un beau. Parce que moi j'étais sûre. C'est bon à ma gauche, mais c'est Cléo du coup qui va présenter... C'est très bon à ma droite. Oui. Ok bah je laisse venir... Je vous laisse venir... Je laisse envoyer par des mots. Pio t'es prête ? Oui. On lance le chrono. Top ! On fait des études de... Communication. Ouais mais le nom exact. Information communication. Parcours communication des organisations. Plus court, plus court. Comme ? Info comme. Elle a plusieurs casquettes. Madame de Nuel ? Le projet qui... Event CC. Event CC. Voilà. Au début de l'année, le premier événement qui n'est pas des projets tutorés. Le Weekend d'intégration ? Ouais. Par Super B2 Dacom. Monsieur Xon, il nous fait que nous parler d'un truc. Et ma veille. Le comportement des consommateurs ? C'est pour faire une analyse de marché. Il y a plus... Ah ! Il y a 6 points. Oh ! Ségmentation ? Non, non, c'est un... Diagnostic ? Ok. Euh... C'est un projet tutoré du département qui... InertiC, Radioland... Avec les blouses roses. Ah ! T'es plait ! C'est nouveau depuis cette année. Euh... Il y a des bâtiments en face. Ah ! Le Crous. Le Crous. Le Crous. Qui c'est qui a organisé le Wai ? C'est le DB2 Dacom. C'est super ! Et euh... Toujours dans l'analyse de marché... Non, c'est pas validé. Bah... T'as du le mot analyse. Stop ! Un ! Deux ! Attends, il y en a un autre que j'ai pas fait de mieux. Fais-tu la passer ? Ah bon ! Oh ! C'est vrai, là ! C'est dictateur bien, ça ! Ok, est-ce que le public, vous êtes toujours là ? On s'entend pas trop ! Oh ! Oh ! Ça va ! Donc la deuxième manche du Time's Up, ce sera avec les mimes. Oh ! Cette fois, il y aura 5... C'est oui, je le fais. Il y aura 5... 5 mots à faire deviner. Parce qu'on a pas le choix. Donc je vous laisse encore vous concerter sur savoir qui de vous va... Oui, c'est vrai. Fais-moi ! C'est bon. C'est bon ? Oui, c'est bon. Elle est très motivée. Ok, pour déterminer, pour savoir qui va commencer, je vais penser à une lettre. Ok, j'ai pensé à une lettre. Une lettre ? Vous allez dire une lettre chacun. Celui qui est la plus proche de ma lettre, il commence. Ok ? C'est simple. On se concentre pour la lettre aussi. Vous pouvez vous concentrer, il n'y a pas de soucis. J'ai ma lettre, moi c'est bon, vous pouvez dire... M. Ok. F. Vous commencez. Ah ! C'était quoi ? Mais je ne pouvais pas commencer. C'était très proche d'ailleurs. Si c'est Autre qui va... Qui va commencer. Oui, c'est moi qui m'énerve. Ok, il n'y en a que cinq, il y aura moins de temps de collaboration. Donc Mime, on rappelle qu'il ne faut pas du tout parler, sinon on ne compte pas le point. Faut pas du tout parler. C'est bien pour toi. C'est méchant ça. Non, ça va. Ok. Je commence quand je veux ? Si tu veux que je te... Sinon tu veux le poser ? Ouais, mais du coup on va voir. Ouais, mais du coup je te le tiens. Ok, ok. Ok, ok. Basket. Top du coup. Basket. Encore de sport ? Mais... Voler, voler ! Ah merci ! Marcher. Défiler. Défiler de mode. Ok, ok. Euh... Plon... Un avion. Un oiseau. Un plongeon. Un sol élastique. Parachute ? Chapeau. Un marin. Un zèbre. Un marin. Un marin. Conduire. Le permis. Le permis. Passer le permis conduire. C'est fini ! Bravo ! Un applaudi, allez ! Bravo ! C'est fou ! C'est fou ! Il m'a dit que c'est trop tôt parce que j'ai pas le permis. C'est vrai ? On a passé un très bon moment. C'est encore Théo du coup de la vidéo qui va... Non, c'est Alban qui prend le mic. Ok. Alban, je te laisse... Le pas piquer. Ah non, tu prends pas le mic, tu ne parles pas. Non, je dis rien. Ok, je te laisse un peu tendre de regarder tout ça. Bon, ça va, vous vous sentez bien par rapport à ce que vous donnez de faire ? Vous êtes content ? Oui, belle prestare. Franchement, top. Merci. On va se marrer, je pense, à la soirée. Tu me lances. C'est pas trop loin. Tu veux que je te tienne tout ce que tu veux garder ? Tu me la perds ? Allez. Oula, Oula ! C'est à la télé, ça ? Ok, top. Poignardé. Couteau. Retournez le couteau dans la plaie. On met le couteau dans la plaie. Voilà. Michael Jackson. Ah, il y a un retard ! À voir la main sur le caire. Le caire sur la main. Le caire sur la main. Foot. Bimbappé. Maliné, c'est ce fait unique. Bravo ! Merci Bimbappé. Du coup, le Time's Up est terminé. Ça allait, les équipes ? Les deux ? C'est bon. C'est un bon nom, tu le sais. On a des idées chants en direct sur nous. Moi, tu crois pas d'âge. Sur nous. Du coup, le Time's Up est terminé. Donc, on va lancer tout de suite le Burger de la Mort. Vous allez vous séparer par projet tutoré. Il n'y a plus d'équipe qui tire. Oh, pétarant ! Oh non, c'est qu'une personne qui participe. Pour le Burger de la Mort, c'est quoi ? Donc, vous allez le dire. Chacun dans votre équipe qui participera au Burger de la Mort. C'est comme ça. C'est la chose la plus drôle quand même. C'est pas du tout. C'est pas du tout. C'est pas du tout. C'est comme celui-là. C'est comme celui-là. C'est tout sexuel. Oh, pétarant ! Le projet tutoré qui va commencer le Burger de la Mort et le projet qui répondra en premier à ma question. Quelle est la couleur de mon blazer ? Rouge ! C'est encore Bobine & Clap ? On peut les applaudir. Je voulais pas commencer, ça tombe bien. Donc, Cléo, est-ce que tu es prête pour ce Burger de la Mort ? Oui, après. Si, si. Ok. Dites-moi si je vais trop vite. Ça arrive. Ok. Tu peux me mettre comme ça ? On y va. Pour rien que le Seigneur. Malheureusement. T'es concentrée. Tout le monde est concentré. Tout le monde peut l'encourager quand même. Applaudissements Quel est le prénom de Frédéric Couston ? Sur quelle partie du corps tu te ferais tatouer d'alcool ? Quel chiffre se situe entre 1 et 3 ? Selon toi, quelle est la pire matière en infocom ? Combien fait 5 plus 5 ? Combien y a-t-il de lettres dans Abracadabra à 10 lettres près ? Quel est l'événement préféré de Karim Jabari ? Dans quel film tu rêves de jouer ? Vrai ou faux ? Louis Bross et Philippe Etchebest sont les mêmes personnes. Et enfin, quelle était la réponse à la première question ? Frédéric Sous-le-Pied ? De ? De ? P.A.O. C'est hyper très simple. Je suis désolée. Je n'ai rien ou pas. C'est pas grave ? Ouais, bah voilà. Bah bravo Cléo ! C'est très difficile pour m'écarcer ça. Faut pas prendre ça avec les gens autour en plus. Imaginons, je suis dégoûtée. C'est pas grave. C'est pas grave. Ok, du coup maintenant on va passer à l'équipe welcome. On va faire dans l'ordre. Donc est-ce que Joanne, tu es prête ? Non. Tu vas quand même y arriver. On croit en toi. Allez Joanne. Alors tu me dis, c'est bon, je peux y aller ? Ok. Quelle est la capitale de la France ? Est-ce que tu as trouvé un stage ? La meilleure matière en infocom selon toi ? Ton film Disney préféré ? Vrai ou faux, à l'âge de pierre, le jeu Pierre Feuille Ciseaux s'appelait le Pierre Pierre Pierre. Qui est ton crush de Netflix ? Combien font 10 plus 10 ? Le meilleur événement que le BDE a organisé cette année ? La personne est la plus drôle de la promo selon toi ? Et enfin, quel est le prénom de Bénédicte Pic ? Paris ? Oui. PAO ? Paru ? Rebelle ? Rebelle ? 10 ? C'est pas ça. C'est pas ça. Ok, donc c'est Léna qui va représenter son équipe Solidarissée aujourd'hui. Est-ce que tu es prête Léna ? Comme jamais. Comme jamais ? Ça promet. On peut, ouais. Ok, on peut encore l'applaudir, oui. Allez, allez ! Ça me stresse. Allez. Léna, c'est parti. Dans quelle ville se trouvait le mur de Berlin ? Quel est le dernier plat que tu as mangé ? Si tu avais un chat, quel nom lui donnerais-tu ? Ton professeur préféré ? Vrai ou faux ? Donner un coup de pouce peut faire mal si vous avez un gros pouce. Le projet événementiel qui fait le moins d'événements cette année ? A quoi sert un lave-vaisselle ? Est-ce que tu crois à une vie après le burger de la mort ? Si j'avais deux mains droites, tu me serrerais laquelle ? Et enfin, dernière question. Combien y a-t-il de questions dans le burger de la mort, singant que nous sommes à la dixième question ? Berlin ? Pâtes ? Des pattes ? Romy ? Madame Pic ? Vrai ? Even Tissé ? Lavez la vaisselle ? Oui ? La main droite et... 10 questions. Bravo ! Ok Elena, c'était un sans faute, comme on dit... Juste ! Je me suis entraîné toute ma vie pour ce moment-là. L'équipe AKNP, vous êtes prête ? Vous êtes prête ? Toujours prête. Tu es prête ? Oui, oui, oui. Ça va pas trop de stress ? On y va ? C'est un peu dur de passer un truc là, mais... Tu vas y arriver. Ok. Citer un personnage présent dans Harry Potter. Combien faut-il de jours maximum pour composer un mois de l'année ? Quel est ton plat préféré ? Citer le nom d'un Gaulois célèbre hormis Astérix. Veux-tu vraiment gagner ce burger de la mort ? Combien de bras avez-vous ? Qui est Macron ? Quelle est ta formule de politesse préférée ? Quelle est ta formule de politesse préférée ? Combien font 10 moins 5 ? Et enfin, quel a été ton jeu préféré du Burger Quiz ? Harry Potter. Harry Potter. Deux. Pat. Obélix. Oui. Deux. Président. Merci. Cinq. Time's out. Et bien merci aux quatre du coup projets tutorés et à toutes les équipes, à tous les projets qui étaient présents. Merci aussi au public. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Et que le Burger Quiz se refera peut-être dans les années après avec What The Com. Voilà. Merci Evance. Merci Evance. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 ...